Il dit que c'est ton tour de parler. Quelle technique vous avez utilisé pour avoir la victoire au match d'aujourd'hui ? Nous avons bien étudié l'adversaire sur tout le plan, vraiment bien étudié ses points forts et ses points faibles. Nous avons donc préparé un plan de jeu pour essayer de marquer contre cette bonne équipe et bloquer aussi ses points forts. Ce n'est pas parce qu'elle a perdu contre nous, mais c'est vraiment une très très bonne équipe. Je pense que ce sont des résultats qui sont normales. pour une grande équipe comme Yanga. Yanga est obligé de gagner et de faire des résultats. D'abord parce que c'est un très très grand club. Deuxièmement, le GSM a fait beaucoup d'investissements et de sacrifices pour m'offrir les joueurs que je voulais pour pouvoir produire de bons jeux. Je dois aussi féliciter mes joueurs et surtout mon préparateur physique, Dr Helmi. Parce qu'au début, il a été très critiqué par rapport à l'équipe et ce n'était pas vraiment sa faute. On voit maintenant son travail. C'est une fierté pour la Tunisie d'avoir sorti des docteurs en préparation physique de ces niveaux. Regardez aujourd'hui dans la préparation à 90ème minute, Yanga, comment elle peut jouer même encore 20-30 minutes encore. Tellement, c'est du travail scientifique de ces docteurs qui a été critiqué beaucoup au début. C'est un peu de temps. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501